Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Le 7 mars dernier, Franck Ferrand recevait dans cette émission, au coeur de l'histoire sur Europe 1, le docteur Philippe Charlier qui avait mené les expertises sur une tête humaine momifiée, identifiée comme celle d'Henri IV. Alors aujourd'hui, il semble que de nouvelles pièces doivent être versées au dossier. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Le docteur Charlier nous a livré tous les éléments en faveur de cette identification de la tête dite bourrée, cette tête du roi Henri IV. Nous allons d'ailleurs réentendre tout à l'heure des extraits de son argumentation. Aujourd'hui, ce sont les arguments opposés qui vont nous être présentés. En effet, Philippe Delorme, journaliste et historien que vous connaissez bien, vient de faire paraître une contre-thèse assez musclée, il faut le dire, et intitulée, elle porte bien son nom, « La mauvaise tête de Henri IV contre enquête sur une prétendue découverte ». Et c'est ce qui s'appelle « mettre les pieds dans le plat ». Ah oui, on peut le dire. Disons qu'il s'agit d'une grande et belle controverse à propos d'une énigme historique, exactement ce que nous aimons ici. Mes liens amicaux avec les deux, Philippe, Philippe Charlier comme Philippe Delorme sont connus, il a, me semble-t-il, notre invité d'aujourd'hui, des arguments assez troublants à faire valoir. Alors après avoir entendu les arguments pour le 7 mars, le moment est venu aujourd'hui d'entendre les arguments contre. Et je vous promets, une fois n'est pas coutume, de laisser à chacun le soin de se forger une opinion. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors voici ce qui m'amuse, ce qui m'excite dans ce métier passionnant, une belle et forte controverse à propos d'une grande énigme historique. Alors je vous résume la situation en quelques mots. Il y a 4 ans, les journalistes Pierre Belay et Stéphane Gabet, qui effectuent un reportage sur le ver galant pour l'émission de mon ami Stéphane Berne, mettent le doigt chez M. Jacques Bélanger, un retraité de 84 ans, sur une tête momifiée. Je dis bien une tête momifiée, pas un simple crâne comme on l'a beaucoup lu. Une tête autrefois présentée comme celle d'Henri IV. Comme nous sommes à la radio, il faut que je vous décrive un petit peu à quoi ressemble évidemment cette tête. J'ai pitié pour ceux qui sont à table, donc je vais aller vite, bien entendu. Imaginez une relique parcheminée, brunie, fortement défigurée par le temps et qui se présente comme un crâne sur lequel demeurerait un peu de chair et de peau, donc le fruit d'une décapitation, mais une décapitation qui a pu intervenir bien après la mort, évidemment. Une première recherche permet aux découvreurs d'apprendre que cette tête a été acquise pour trois fois rien en vente publique à Drouot en 1919 par un personnage haut en couleur, plus crédule apparemment que vraiment mystificateur, et dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure, le collectionneur et brocanteur Joseph-Émile Bourdet. Je vais lui consacrer mon récit à 13h30. Nos amis se passionnent donc pour la question, ils mènent l'enquête, ils associent le docteur Charlier à leur recherche et finissent par authentifier cette tête en décembre 2010 au cours d'une conférence de presse dont nous avons parlé ici et qui s'est tenue au Grand Palais en présence de l'historien Jean-Pierre Bablon, biographe d'Henri IV, et du prince Louis de Bourbon, chef de la branche aînée. Alors au terme de leurs différents travaux, les enquêteurs affirment avoir acquis la certitude, je cite, à 99,9% que la tête soumise à leur examen est bien celle d'Henri IV. Le corps entier d'Henri IV a été embaumé au lendemain de l'assassinat du roi par Ravaillac en mai 1610. Il a été exhumé par la suite lors des profanations de Saint-Denis au début de la terreur, en octobre 1793. C'est là qu'on aurait procédé à la décollation, la tête étant subtilisée alors, puis égarée par la suite et donc identifiée par ce monsieur Bourdet qui, au flair, en avait fait l'acquisition. A la mort du collectionneur en 1946, c'est sa sœur qui hérite de ce curieux trophée, avant de le céder en 1955 pour 5500 anciens francs à ce monsieur Bélanger, donc chez qui les reporters l'ont retrouvé. Je ne vais pas là maintenant reprendre l'ensemble des 22 arguments développés par Philippe Charlier et Stéphane Gabet à l'appui de leurs conclusions positives. Nous diffuserons tout à l'heure des extraits de l'émission du 7 mars. Disons simplement que la datation au carbone 14 permet d'affirmer que le propriétaire de cette tête a vécu entre le milieu du 15e et le milieu du 17e siècle. Rien ne s'oppose donc à ce que ce soit la tête du roi Henri. Une superposition de la structure du crâne à plusieurs portraits que l'on a, du verre galant, correspond assez remarquablement et du reste, vous avez peut-être vu à la télévision ou dans la presse cette superbe reconstitution qu'un plasticien a effectuée à partir de la base osseuse et cartilagineuse. La tête offre de surcroît une blessure à la lèvre qu'il serait possible d'identifier au coup de couteau porté à la face du roi par Jean Châtel en 1594. Quant au trou dans le lobe d'une oreille, il permet de penser que l'homme que l'on cherche, ce bonhomme, aurait porté une boucle d'oreille, ce qu'aucun témoin d'époque n'a signalé à propos d'Henri IV, mais que semble pourtant confirmer un de ses portraits conservés au musée Condé de Chantilly. Pour ce qui est des analyses génétiques, dans un premier temps, l'équipe de Philippe Charlier n'a pu que regretter l'absence sur l'art ligue de séquences d'ADN suffisantes pour que l'étude soit probante. Mais finalement, en janvier 2013, nos découvreurs annoncent à la presse qu'une équipe de chercheurs catalans a réussi à décrypter une partie du génome de cette tête et qu'en comparant la séquence à celle d'un échantillon de sang séché de Louis XVI, du sang récupéré au pied de l'échafaud, c'est assez rocambolette cette histoire, il serait possible de conclure à la concordance des deux ADN et en tout cas à un lien de parenté entre Louis XVI et le propriétaire de la tête, qui donc en fin de compte semble bien devoir être le roi Henri IV. « Pas du tout ! » clame de son côté Philippe Delorme qui, reconnaissons-le, s'est dès le début élevé contre cette identification. Selon notre invité d'aujourd'hui, lui-même biographe d'Henri IV et par ailleurs journaliste à point de vue, les arguments de Philippe Charlier, de Stéphane Gabet, de leur équipe ne tiennent pas et il va bien sûr nous expliquer en quoi. Avant tout, Philippe Delorme rappelle qu'au moment de leur autopsie et de leur embaumement, les rois de France avaient le crâne scié afin d'en extraire le cerveau. Du reste, nous dit-il, au moment de l'exhumation de 1793, l'incontournable Alexandre Lenoir, vous savez, c'est un peu l'arlésienne de cette émission, Alexandre Lenoir, il est à toutes les sauces, il est toujours partout, il était témoin de la profanation et il affirme bel et bien que le crâne d'Henri IV était scié. Or, je vous l'ai dit, la tête analysée et authentifiée est complète. Elle contient encore des restes de cerveau et d'ailleurs, dès 1936, à propos de la tête bourdet déjà présentée comme celle d'Henri IV, le grand historien Marcel Reynardt écrivait « Le seul fait que la tête conservée par M. Bourdet contient la cervelle doit suffire à faire récuser son authenticité car c'est un principe absolu pour l'embaumement qu'on retire la cervelle. » Philippe Delorme a fait de cet argument la pierre angulaire de son réquisitoire, en tout cas de sa contre-enquête, mais ce n'est pas la seule pièce comme la seule pierre comme vous allez pouvoir le constater maintenant. Alors, place à la controverse. Europe 1 avec Pavane. A tout de suite pour la suite de « Cœur de l'Histoire ». L'Histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité aujourd'hui Franck sur Europe 1 Philippe Delorme journaliste et historien coordinateur éditorial du trimestriel Point de vue Histoire. Bonjour Philippe Delorme. Alors, plutôt que de partir de la tête comme l'ont fait ceux dont vous contestez les conclusions, nous allons partir aujourd'hui si vous voulez bien de ce qui s'est passé au moment de la mort d'Henri IV. Il faut, alors bon, on ne va pas raconter l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac sous les yeux du Duc des Pernons, tout ça, on connaît ça, rue de la Ferronnerie. Bon, le roi donc finit par mourir. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, son corps est ramené au Louvre où il est veillé pendant toute la nuit par les courtisans et le lendemain, donc, 18 médecins et 12 chirurgiens procèdent donc à l'autopsie et à l'embaumement de ce corps selon un rituel qui était, je dirais, traditionnel depuis pratiquement le Moyen-Âge. À chaque mort royale, les choses se passaient de la même manière, d'une manière tout à fait coutumière. Donc, l'embaumement consistait à ouvrir ce qu'on appelait les trois ventres, c'est-à-dire le ventre inférieur, celui qu'on appelle ventre aujourd'hui, le ventre moyen qui était le thorax et le ventre supérieur qui était le crâne et donc on... Ventre, ça voulait dire vide un tout simplement l'espace. Voilà, l'espace. Donc, ces trois ventres étaient vidés, les viscères étaient déposés dans des vases et embaumés à part et ensuite, le corps était rempli d'aromates, rempli d'étoupes et donc ensuite placé dans un cercueil. Ce qui signifie donc que la tête d'Henri IV, si tout se passe comme d'habitude, a dû être, enfin son crâne a dû être scié pour qu'on en retire le cerveau. Oui, d'autant qu'on a... Alors, on n'a pas un témoignage direct sur l'événement lui-même mais par contre, on a les textes de plusieurs des chirurgiens qui ont participé à cet embaumement, en particulier Guigmeau et Pigret qui donc publient quelques années avant ou quelques années après des traités de chirurgie où ils expliquent très précisément le modus operandi d'un embaumement royal et donc où il faut, ils disent il faut ouvrir le crâne, le vider, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Je dirais que cette technique, cette technique canonique, on peut dire, était bien rodée. Elle avait été d'ailleurs explicitée encore davantage par Ambroise Paré, le grand chirurgien du XVIe siècle qui était le maître de tous ces chirurgiens, de tous ces médecins qui opéraient à la Cour de France. Donc, si on avait changé cette technique, si on avait changé ce mode d'opération, il y aurait dans les archives des traces de cette exception. Alors, vous vous dites qu'il n'y a pas de problème. Évidemment, en face, si je puis dire, le docteur Philippe Charlier et son équipe prétendent le contraire. Ils nous disent que dans le cas d'Henri IV, et je serais tenté de dire que de toute façon, Henri IV ne faisait jamais rien comme tout le monde, donc pourquoi pas ? Dans son cas, en tout cas, il aurait été embaumé selon une autre méthode qui est une méthode italienne, nous disent-ils. Alors, je ne vous demande pas de répondre tout de suite, Philippe Delorme, parce qu'il y a un grand nombre d'arguments qu'il va falloir reprendre. Et tout à l'heure, je vous ferai entendre un extrait de ce que disait Philippe Charlier le 7 mars auquel vous pourrez répondre. Simplement, ce que je voudrais que vous nous disiez tout de suite, c'est si c'est ce premier argument qui a éveillé vos soupçons en ce qui vous concerne. Oui, parce que cette méthode italienne, personne ne la connaît, en particulier les chercheurs italiens, les grands spécialistes italiens de la question, en particulier le professeur Gino Fornacciari de Florence qui a été l'organisateur des fouilles dans les tombeaux Médicis il y a une vingtaine d'années. Je l'ai contacté, il m'a dit qu'il n'y a pas de méthode italienne particulière. Les Médicis avaient le crâne scié autant, je dirais, qu'ailleurs. Donc, effectivement, cet argument ne tient pas. Machine à laver, lave-vaisselle, plaques, lumière, télévision, ordinateur, notre consommation d'électricité est toujours plus élevée. Pourtant, il suffit de quelques astuces pour faire baisser votre facture de manière significative. Lesquelles ? Rendez-vous dès 14h avec Héléna et ses experts et vos questions comme tous les jours. Sur la forme d'abord, qu'est-ce qui vous a titillé dans cette affaire et pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru, vous, à cette identification de la tête d'Henri IV ? Oui, c'est vrai que un des premiers éléments, ça a été quand même le fait d'avoir écarté d'une manière assez désinvolte le témoignage d'Alexandre Lenoir qui est quand même quelqu'un de sérieux qui participe... Il faut raconter. Je disais que c'était l'arlésienne de cette émission mais il faut dire en deux mots qu'il est Alexandre Lenoir. qui est le directeur du musée des monuments français qui, pendant la révolution, va sauver des chefs-d'oeuvre de l'architecture et de l'art français des griffes des vandales, je dirais, participe. Il est officiellement préposé pour assister aux profanations de 1793. Et dans son compte-rendu, il décrit la momie d'Henri IV, il la dessine même, il y a un dessin qui se trouve au musée du Louvre de sa main et il dit que ce crâne était ouvert rempli d'aromates. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le grand historien Reinhardt dans les années 30 disait déjà que le fait que ce crâne ne soit pas ouvert, c'est déjà un élément pratiquement rédhibitoire pour l'identification de cette tête. Alors, il faut dire quand même que d'autres textes prétendent le contraire. C'est-à-dire que Philippe Charlier a mis en avant avec Stéphane Gabel, ils ont mis en avant un autre aspect. Il n'y a pas de textes qui disent le contraire. Il y a des textes qui parlent des éléments, qui parlent des profanations de 1753 et qui n'évoquent pas l'aspect du crâne. Mais il n'y a aucun texte qui dise le contraire, en tout cas. Le seul témoignage qui parle du crâne, c'est celui d'Alexandre Lenoir qui nous dit que ce crâne était ouvert. Et contrairement à ce que dit d'ailleurs le docteur Charlier en disant que c'est un témoignage tardif de 1801, non. Dès 1793, quelques semaines après les événements, on a un texte manuscrit aux archives nationales de la main d'Alexandre Lenoir où il dit que les crânes étaient remplis d'aromates. Donc, c'était déjà un élément... Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'il aurait inventé des années plus tard. Alors, vous, vous ne croyez pas donc à cette possibilité d'un autre mode d'embaumement qui serait le mode florentin en quelque sorte. Ce mode florentin n'existe pas. C'est un mythe. Les spécialistes, comme je disais tout à l'heure des embaumements Médicis nous disent que ça n'existe pas, que c'est une invention pure et simple. Et ensuite, de toute manière, on ne voit pas comment un mode italien aurait été imposé à la Cour de France. D'autant que toutes les reines italiennes que l'on connaît, Catherine de Médicis, Marie de Médicis, les enfants de Catherine de Médicis et les enfants de Marie de Médicis subiront tous des crâniotomies lorsqu'ils seront en banque. On s'appelle les crâniotomies, c'est-à-dire que on ouvrira le crâne. Donc, ces deux reines ont eu le crâne scié. En 1611, donc un an après la mort d'Henri IV, un des fils d'Henri IV meurt. Marie de Médicis fait ouvrir le crâne de son fils qui avait 4 ans. Bon, on a, si vous voulez, les trois rois, Charles X, Charles IX, pardon, Henri III, les autres enfants de Catherine de Médicis ont aussi le crâne scié au moment de l'embaumant. Donc, il n'y a absolument pas, il n'y a aucune trace. On ne fait pas d'histoire avec des suppositions. On l'a fait avec des archives et des documents. Or, les documents, lorsqu'ils disent quelque chose, disent le contraire de ce qu'affirme Philippe Charlier. Ce qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est qu'en l'occurrence, les documents ne disent pas que, à part Alexandre Lenoir, qui lui dit clairement que le crâne était scié, qu'il y avait des aromates, etc. Et un autre témoin. Et un autre témoin qui est moins connu que j'ai trouvé, qui s'appelle Labiche Duval, qui était un auteur dramatique de la Restauration, qui a donc, étant étudiant, étant jeune étudiant au moment de la Révolution, avait assisté lui aussi aux profanations et qui dit la même chose dans d'autres termes d'ailleurs qu'Alexandre Lenoir. Mais pour ce qui est des témoins de l'époque, de l'embaumement, effectivement, on ne précise rien, ce qui laisse quand même une certaine partenaire. Bien sûr, si le procès verbal d'autopsie nous disait le crâne a été scié, il n'y aurait plus de questions, il n'y aurait eu ni livre, ni authentification. C'est bien parce qu'il y a ce doute. Dans le procès verbal d'autopsie, on dicte que toutes les parties nobles du corps du roi étaient saines. Donc les parties nobles, le cerveau en fait partie. Donc effectivement, quand on prend d'autres procès verbaux d'autopsie de la même époque, on ne parle pas toujours de l'état du crâne parce que le cerveau était un viscère qui était peu observé. La médecine de l'époque n'avait pas grand-chose à dire sur cela. Donc souvent, c'est passé inaperçu. Mais l'archéologie pallie ces insuffisances très souvent et on retrouve ces crânes sciés. Alors ça, c'est pour la question du sciage du crâne, de cette craniotomie, disons. Il y a d'autres arguments bien entendu qui sont des arguments notamment sur la physionomie du roi. On va y venir dans un instant. Et puis il y a toute la question de l'analyse génétique également. Les tests ADN sur lesquels on va venir également. Tout ça, ce sont des arguments que l'un après l'autre vous démontez dans cet ouvrage qui s'appelle La mauvaise tête de Henri IV contre enquête sur une prétendue découverte de Philippe Delors. Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Un récit de Franck sur Europe 1 qui s'intéresse maintenant au personnage de Joseph-Emile Bourdet. Et qui s'inspire directement du chapitre 8 de l'ouvrage de Philippe Delors La mauvaise tête d'Henri IV puisque dans ce chapitre Philippe Delors est allé chercher à mieux comprendre le propriétaire de ce crâne j'allais dire en tout cas de cette tête. En 1919 je vous l'ai dit M. Bourdet devient le propriétaire de cette tête qu'il attribue à Henri IV alors on est déjà tenté de se demander qui était-il ce bonhomme ? Alors grâce au romancier Roger Vercel nous dit Philippe Delors on se rend compte que sa vie est en tout point digne d'un roman de Zola en tout cas le point de vue de Philippe Delors après une jeunesse difficile il s'est marié avec une femme qui était légère une chanteuse de café-concert leur fils unique a été emporté il a été pris il a été fait prisonnier c'est Bourdet c'est Bourdet c'est Bourdet du croup du croup c'est une sorte de typhoïde je crois donc lui est fait prisonnier au moment de la grande guerre et il va finir par divorcer en raison des infidélités de son épouse alors il est garçon de bureau employé dans une imprimerie factotum chez un libraire on le voit qu'il se promène un peu dans les milieux littéraires parisiens il chine à ses heures perdues tout ce qu'il peut trouver des toiles des bibelots toutes sortes de choses avec nous dit Philippe Delorme une certaine absence de sens critique c'est vrai qu'en fait ce bonhomme est fasciné par tout ce qu'il trouve et qu'il a tendance à attribuer à trouver des attributions incroyables à ses tableaux notamment vous allez voir jusqu'où alors le on est donc en 1919 le 31 octobre 1919 ce Joseph-Émile Bourdet est à l'hôtel des ventes de Paris à l'hôtel Drouot et voilà ce que lui-même racontera le 31 octobre 1919 à l'hôtel des ventes de la rue de Rouault salle 12 maître l'air du Breuil où son remplaçant Madjujat pour 3 francs un lot composé d'une tête momifiée de 2 crânes et autres ossements humains et de 3 statuettes tout cela provenait d'un mobilier ayant appartenu à madame Nallet Poussin peintre et sculpteur 8 rue Belfond dont l'atelier était 38 rue de la Tour d'Auvergne ce mobilier avait été déposé au garde-meuble Bedel sous le numéro 6121 depuis le 2 avril 1909 pendant plus de 10 ans le lot que j'acquis fut inscrit sous la désignation 3 statuettes etc. tout ce qu'on vient de dire 3 francs donc ce qui est comme toujours chez ce genre de personnage on a un mélange d'une très grande précision et en même temps d'un flou artistique absolu alors se dit Philippe Delorme comment peut-on savoir que c'était madame Nallet Poussin peintre et sculpteur qui était effectivement la propriétaire jusque-là de cette tête et bien on fait c'est assez facile en allant chercher justement qui était cette dame on se rend compte qu'effectivement nous dit Philippe Delorme c'est probable c'est-à-dire que c'est même certains puisque en fait les objets avaient été déposés par son mari M. Nallet et donc il y a même un certain nombre d'objets d'oeuvres d'art qui étaient signés de son nom donc là il n'y a pas de problème il ne s'est pas trompé par contre il se trompe et Philippe Charlier se trompe d'ailleurs dans son livre en disant qu'elle était morte elle n'était pas morte en 1919 elle n'est morte qu'en 1932 donc ce n'est pas une succession l'acquisition se fait donc en 1919 et 5 ans plus tard en 1924 dans le journal de Dinard un certain Camille Lemercier-Derme va faire connaître cette tête alors ce qu'il faut vous dire c'est que Camille Lemercier-Derme a d'abord c'est d'abord montré relativement sceptique quant à la provenance d'un certain nombre des trésors exposés par Joseph-Emile Bourdet dans son étrange musée il est particulièrement acerbe et ironique à ce propos il raconte d'ailleurs la conversation qu'il a avec Bourdet au milieu de ce beau désordre dit-il pour décrire cette espèce de cafarnaum de musée qui doit être un effet de l'art voici mon hôte grisonnant en blouse blanche qui me fait les honneurs vous voyez là me dit-il un portrait de Rembrandt par lui-même à 13 ou 14 ans cela vaut une fortune ici d'autres Rembrandt là un Christ de dureur de toute beauté et là un Goya très caractéristique et puis plus loin un Poussin je marchais de surprise en surprise nous dit le journaliste mais je n'étais pas au bout de mes émerveillements et c'est vrai qu'on voit peu à peu Bourdet montré dans ce qui n'est jamais qu'un petit musée privé à dinar il montre alors il montre un Géricault un Greuse des Chardins et des Delacroix enfin tout ça est proprement invraisemblable et Henri IV demandai-je c'est toujours le journaliste qui pose la question le voici répondit mon hôte se disant il ouvrait une grande armoire empire et c'est alors que m'apparut le chef présumé du vainqueur d'arc la vénérable relique repose un peu de profil sur un coussin de velours violet à l'abri d'une glace elle occupe une des étagères supérieures de l'armoire à hauteur d'homme des palmes en bois sculptés et dorés provenant de quelque hôtel détruit il l'encadre à droite et à gauche pour lui faire honneur immédiatement au-dessus un fusain rehaussé que mon hôte attribue à Pils tout de même nous montre par un rapprochement assez imprévu le peintre Courbet Courbet le communard sur son lit de mort il avait le sens il avait le sens des hiatus monsieur c'est-à-dire que Bourdet avait ce petit musée à Dinard dans une ancienne forge et ensuite il va s'installer à Paris à Montmartre dans les années 30 et là c'est vrai qu'il va aussi avoir une sorte de musée où le tout Paris va courir alors bien entendu il va y avoir d'emblée des contestations quant à l'identification de cette tête et vous allez voir que Bourdet lui se met cette tête à la défendre Heine-Edler-Jäger sur Europe 1 de Léonard Lechner qui est un compositeur allemand mais en 1553 quand mort et 4 alors avant l'époque que nous vivons cette époque d'internet il y avait une publication à laquelle nous étions tous très attachés ça existe toujours du reste l'intermédiaire des chercheurs et curieux c'est une publication extrêmement passionnante puisque des questions sont posées auxquelles les lecteurs presque tous érudits ou supposés tels répondent parfois avec plusieurs mois de retard c'est très passionnant et alors en l'occurrence le directeur de cet intermédiaire des chercheurs et curieux qui se faisait appeler Georges Montorgueil écrit dans les colonnes d'un journal extrêmement sérieux le plus sérieux de l'époque c'est le journal Le Temps je cite « On accueille avec plus ou moins de scepticisme la nouvelle qui nous vient de Bretagne de la découverte de la tête de Henri IV pour l'histoire et d'après les témoins oculaires de la violation des tombeaux la tête du Bernet suivit le reste du corps sur le lit de Chauvive où on le précipita et bien pour M. Bourdet de dinars elle est chez lui vous voyez poindre l'ironie bien entendu le détenteur de la tête de Henri IV poursuit Georges Montorgueil est un collectionneur original jusqu'au pittoresque il a meublé rue du Casino une vaste salle qui offre le plus hétéroclite des désordres dans ce cafarnaum les toiles sont nombreuses aux yeux de leur propriétaire elles sont toutes illustres un Rembrandt par lui-même un Géricault par lui-même enfin etc lui aussi fait la liste des pseudo grandes toiles de maître accumulées par M. Bourdet L'amateur qui ne peut pas trouver une toile sans qu'elle soit de Murillot ou de Rubens nous dit-il ou de quelques génies qui en approchent s'il trouve un crâne ne peut faire moins que de le croire celui d'un grand de ce monde nous en avons la photographie sous les yeux avec la meilleure volonté du monde nous ne trouvons aucune ressemblance entre cette tête et le masque du Béarnet moulé sur nature on nous invite à nous le persuader en résonnant sur les documents historiques c'est que précisément les documents historiques vont à l'encontre de cette audacieuse identification on trouve déjà des accents de votre propre argumentation c'est vrai que Montorgueil résume en quelques lignes tous les griefs ou toutes les objections qu'on peut faire à cette identification ne serait-ce que pour reprendre Alexandre Lenoir qui nous dit que le crâne d'Henri IV enfin la tête d'Henri IV avait encore une ressemblance extraordinaire quand on voit le crâne bourdet ça ne ressemble pas grand chose ça ne ressemble pas vraiment à Henri IV en même temps on peut dire qu'Alexandre Lenoir s'exprimait à la fin du XVIIIe siècle et que deux siècles et quelques ont passé depuis et que la tête a peut-être pu se dégrader par contre il y a quelque chose qui est un peu rédhibitoire c'est le fait que la tête bourdée a la mâchoire ouverte et on voit que cette mâchoire s'est fossilisée je dirais s'est pétrifiée ouverte c'est-à-dire que c'est le cadavre lui-même qui s'est qui s'est momifié ouvert or on sait très bien et on le voit d'ailleurs dans le dessin de Lenoir en 1793 que la vraie tête d'Henri IV avait la bouche fermée donc là ce n'est pas possible alors six ans après la publication de la grande découverte de Bourdet celui-ci va écrire lui-même une brochure qui s'appelle pourquoi et comment fut tué Henri IV et dans cette brochure on trouve déjà un certain nombre des arguments qui seront plus tard ce qui est extraordinaire c'est que Bourdet étant persuadé d'avoir la tête d'Henri IV et bien il va essayer de faire coller l'histoire à ce qu'il croit découvrir dans cette tête c'est-à-dire qu'il dit que ce n'est pas Ravaillac qui a tué Henri IV mais le duc d'Epernon qui aurait poignardé subrepticement le roi donc tout ça est un tissu complètement d'affirmation sans aucune preuve mais c'est vrai que bizarrement les chercheurs qui sont autour de Philippe Charlier vont reprendre un certain nombre des élucubrations de Bourdet Alors ce masque mortuaire d'Henri IV dont vous parliez et dont parlait le rédacteur de l'intermédiaire des chercheurs et curieux il est déposé à la bibliothèque Saint-Geneviève il est sur la couverture de votre ouvrage C'est un des tirages mais c'est probablement le plus authentique qui se trouve effectivement dans la réserve de la bibliothèque Saint-Geneviève à Paris Et ça, ça nous amène à l'autre étude qui est une étude de physionomie on peut regarder point par point quels sont les traits de la tête et les traits du masque mortuaire et nous allons voir dans un instant s'il y a des ressemblances ou s'il n'y en a pas Avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 la fameuse tête d'Henri IV Alors cette tête d'Henri IV après avoir beaucoup beaucoup disserté sur la question de la craniotomie nous allons essayer de voir quelle est sa physionomie Je vous rappelle que le 7 mars Philippe Charlier qui donc avec Stéphane Gabet a publié cette identification de la tête d'Henri IV était notre invité et voilà ce qu'il disait de la fameuse physionomie de ce qu'il considère être le vergalant D'abord regardez l'extérieur de la tête les stigmates et les caractères anthropologiques un gros grain de beauté sur l'aile droite du nez qui est très pigmenté une sorte de tatouage en tout cas de pigmentation noirâtre à la base du peau qui avait tellement inquiété Bourdet et il s'est avéré assez vite que c'était une pigmentation noirâtre par du noir d'ivoire c'est à dire du charbon animal des ossements ou de l'ivoire carbonisée dans le but d'absorber les mauvaises odeurs ou d'absorber l'humidité un procédé utilisé par Pierre Pigret en l'occurrence quand il faisait les embaumements roi et roi ou de l'édite Pierre Pigret qui était le médecin et embaumeur qui s'est occupé de l'embaumement d'Henri IV qui avant d'ailleurs avait embaumé les précédents rois tout à fait notamment Charles IX tout à fait et on a également retrouvé des cheveux et des poils qui étaient d'aspect roux à l'extérieur bon Henri IV est connu comme étant le roi roux mais le problème c'est que quand il est mort il avait les cheveux blancs alors du coup on ne s'est pas contenté que de cet examen à l'oeil nu on a fait ensuite de la microscopie on s'est rendu compte que les cheveux étaient en réalité quelques-uns toujours roux vraiment et d'autres étaient blancs mais avec une teinture post-mortem induite par les produits d'embaumement qui étaient répandus à toute la surface corporelle notamment les végétaux que vous avez cités et aussi par les tannins du bois et les vapeurs de plomb qui sont redéposées alors voilà un certain nombre des constats alors reprenons-les on va essayer de faire vite le nevus le grain de beauté d'abord il apparaît sur certains tableaux effectivement mais il n'apparaît pas sur le masque mortuaire que je mets en couverture du livre et ça c'est un peu dommage puisque ce masque mortuaire a été pris directement sur la tête du roi mort en 1610 donc premier élément qui n'est pas tellement probant deuxième élément c'était la le tatouage le tatouage alors ce tatouage Pierre Pigret dans ses traités de chirurgie ne parle jamais d'utiliser du noir d'ivoire qui est un qui est une sorte de teinture à base d'ossements animaux calcinés à aucun moment ni Pigret ni Guimau d'ailleurs Pigret n'est pas particulièrement l'embaumeur attitré d'Henri IV on ne sait pas qui a procédé à cet embaumement puisqu'ils étaient une douzaine de chirurgiens et 18 médecins Pigret y a certainement mis la main Guimau également mais on ne peut pas affirmer comme le fait le docteur Charlier que Pigret soit l'embaumeur unique d'Henri IV et à aucun moment je le dirais et Pigret dans ses il a assisté en tout cas à l'embaumement de tous les membres de la famille royale à l'époque Guimau l'a fait Pigret je ne pense pas que Pigret a assisté à tous les embaumements mais Guimau oui en tout cas c'est certain je rappelle que Pigret dans ses traités de chirurgie contrairement à ce que dit le docteur Charlier ne préconise pas de laisser le crâne intact au contraire il dit qu'il faut ouvrir le crâne et le vider comme c'était la tradition parce que Pigret était comme Guimau un élève de Paris d'embroise Paris alors passons outre au crâne et aux cheveux en l'occurrence qui de toute façon ne nous informe pas beaucoup alors les cheveux non parce que ça peut être mais il y a un autre argument que le docteur Charlier avait développé à un autre moment de l'émission c'est cette cicatrice à la lèvre ce qui est assez étonnant c'est que les témoignages d'époque et même le témoignage du roi lui-même dit j'ai été blessé à coup de couteau à la lèvre droite or à la lèvre droite Bourdet pensait avoir trouvé une cicatrice Charlier nous dit non il n'y a pas de cicatrice à la lèvre droite mais du coup il va voir à la lèvre gauche et là il nous dit ah il y a une petite cicatrice à l'os de la lèvre gauche le problème c'est que ça ne correspond pas aux archives et qu'on n'a jamais dit qu'il y avait eu une atteinte osseuse au moment de cet attentat de Jean Châtel en 1594 mais simplement une coupure à la lèvre donc cet élément que le docteur Charlier trouve sur la lèvre gauche ne peut au contraire je dirais être assez contradictoire avec ce qu'on sait de cet attentat et la boucle d'oreille alors la boucle d'oreille c'est encore plus cocasse puisque tous les tableaux et toutes les représentations du roi ne le représentent sans boucle d'oreille d'ailleurs le professeur Bablon dans le documentaire du docteur Charlier dit mais moi je n'ai jamais vu de boucle d'oreille à Henri IV et il a fallu trouver une gravure dans les fonds du musée Condé de Chantilly une gravure mais qui est postérieure de 25 ans à la mort du roi où effectivement par fantaisie le graveur lui met une boucle d'oreille on ne peut pas dire que ce soit une preuve très 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 forte je dirais de l'identité d'Henri IV vous êtes dur Philippe Delorme que voulez-vous que je vous dise vous êtes dur nous sommes toujours sur Europe en compagnie de l'historien Philippe Delorme pour parler de la tête d'Henri IV cette tête d'Henri IV nous avons parlé évidemment de la question du crâne on a bien compris que c'est la question principale d'ailleurs un certain nombre de nos auditeurs posent des questions mais je ne vais pas encore revenir et là maintenant je ne peux plus que les renvoyer à l'ouvrage de Philippe Delorme la mauvaise tête d'Henri IV et puis le fait aussi qu'aucun document ne nous dit que cette tête aurait pu être décapitée et volée au moment de la réduction ça on y vient il y a la question de la décapitation effectivement a priori au moment où on exhume le corps d'Henri IV personne ne parle de... absolument pas tout le monde tous les témoins qu'on a nous dit que ce corps a été exposé pendant deux jours et ensuite jeté dans une fosse commune recouvert de chaux en entier voilà en entier et lorsque l'on ouvrira la tombe contrairement à ce que lorsqu'on torture les textes on nous dit qu'il y aurait eu des corps décapités or les textes de 1817 au moment où on ressort les corps il n'y a absolument pas de corps décapités il y a une sorte de magma informe de dossement brûlé par la chaux alors il y a aussi cette hypothèse selon laquelle ce serait Alexandre Lenoir lui-même qui aurait subtilisé la tête sauf que Alexandre Lenoir dit que le crâne avait été ouvert voilà donc il l'a décrit d'une manière différente et ensuite Alexandre Lenoir ne parlera jamais de ça et au moment de la restauration il se serait fait une gloire de déposer cette tête entre les mains de Louis XVIII en disant Sire vous voyez je suis un bon royaliste j'ai sauvé la tête du vergalant alors ensuite Philippe Delorme point par point vous avez démonté les arguments de l'équipe charlier concernant la physionomie du roi reste la question essentielle et qui est toujours très importante à une époque où la science domine c'est la question de l'ADN oui oui d'autant qu'elle apporte au contraire la preuve que ce n'est pas la tête dans les cartes ah bon alors allons-y oui oui dans un premier temps l'équipe de charlier avait dit il n'y a pas d'ADN exploitable parce que le plomb aurait contaminé cette tête argument peu recevable dans un deuxième temps il y a quelques mois il y a une deuxième analyse qui a permis de comparer l'ADN alors quelques grains une partie de l'ADN retrouvée dans cette tête avec l'ADN du sang qui serait celui de Louis XVI je dis bien qui serait celui de Louis XVI parce que il a été de manière assez rocambolesque comme vous le disiez tout à l'heure recueilli paraît-il au pied de l'échafaud en 1793 il y avait peut-être des moyens plus simples d'avoir l'ADN de la famille royale oui oui très certainement on a par exemple le corps de Louis XVIII en entier à Saint-Denis on a également des cheveux on a des survivants surtout aujourd'hui oui alors ça c'est un autre élément mais je ne peux pas en parler beaucoup pour le moment parce que ce sont des recherches qui sont actuellement en cours et qui sont sujets à des publications ultérieures et dont je ne peux pas parler davantage mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de dire que la comparaison entre l'ADN trouvé dans la tête et l'ADN dite de Louis XVI n'est pas probante parce qu'il y a des éléments extrêmement ténus de comparaison et les généticiens que j'ai pu contacter comme le docteur Olivier Pascal de l'Institut des empreintes génétiques un grand spécialiste français de la question a dit qu'il n'y a pas moyen avec ces résultats là de trouver une parenté en revanche il y a l'ADN mitochondrial qui se transmet par les femmes et donc l'ADN mitochondrial de cette tête ne correspond pas à ce que devrait être l'ADN mitochondrial d'Henri IV je ne peux pas rentrer trop dans les détails mais on le trouvera dans mon livre une recherche généalogique permet d'établir quelle devrait être l'ADN mitochondrial en ligne féminine d'Henri IV et ça ne correspond pas à ce qui a été découvert dans cette tête donc là c'est une preuve par l'ADN je dirais de la non-authenticité de cette relique alors question de bon sens c'est Chloé qui nous demande par internet mais alors si ce n'est pas la tête d'Henri IV de qui est-ce la tête qui est ce bonhomme je pense qu'on ne le saura jamais en histoire on ne sait pas tout il y a des moments où il faut être humble et dire on ne sait pas ce qu'on peut dire c'est que c'est probablement une momie naturelle c'est ce que dit le professeur Gino Fornacieri le spécialiste italien de la question une momie naturelle c'est-à-dire voilà c'est-à-dire un corps qui n'a absolument pas subi de traitement d'embaumement parce que contrairement à ce que disait le docteur Charlier tout à l'heure et c'est assez confus d'ailleurs dans son discours les examens qu'il avait fait faire montraient qu'il n'y avait aucun dépôt d'aromates dans cette tête c'est-à-dire que après il parle d'éléments donc ça c'est pas très très clair mais dans son documentaire il est très clair qu'il n'y a pas de dépôt d'aromates donc cette tête n'a pas subi d'embaumement il y a encore le cerveau il y a encore la langue les yeux etc donc c'est ce qu'on appelle une momie naturelle c'est-à-dire un corps qui s'est je dirais qui s'est pétrifié qui s'est momifié par l'effet du climat dans une crypte ou dans une dans une chapelle quelque chose comme ça on en trouve en France par exemple à Saint-Bonnet-le-Château à Bordeaux à Toulouse ou à Palerme également et pourquoi seulement la tête d'ailleurs ah non la tête a été séparée du corps probablement très très longtemps après après la mort parce que voilà donc cette tête a été volée un jour dans un charnier dans une crypte quelque chose par un collectionneur un petit peu macabre mais on ne sait pas où on ne sait pas quand je pense qu'on ne le saura jamais il y a peu de facilité peu de chances qu'on puisse le savoir alors au moment de la préparation de cette émission vous nous avez dit il y a d'autres éléments encore mais je ne peux pas encore en parler et oui parce que effectivement il y a d'autres analyses ADN qui sont en cours mais qui donneront lieu à des publications scientifiques en particulier de la part du professeur Cassiman de l'université de Louvain en Belgique qui avait participé avec moi aux analyses du coeur de Louis XVII en 2000 et bon voilà on en saura plus à la rentrée ou au cours de l'hiver on pourra en reparler si vous voulez à ce moment là alors donc si je résume tout ce que nous voulons de dire vous nous dites qu'il n'est pas possible que ce soit la tête d'Henri IV parce que tout simplement la tête d'Henri IV elle a été enfin le crâne a été scié or celui-ci il n'est pas scié ça c'est un des éléments bien sûr vous nous dites qu'au moment de l'exhumation en 1793 à Saint-Denis personne ne dit que la tête ait été séparée du corps donc pourquoi celle-ci et puis on n'a aucune traçabilité si j'ose employer l'expression entre 1793 et 1909 c'est-à-dire 19 même 19 si on veut être et en plus au niveau de la je dis 1909 par rapport à cette collectionneuse mais la probabilité mathématique en plus que Bourdet par hasard ait découvert je dirais dans un trait de génie dans une sorte d'illumination mystique il aurait trouvé cette tête la probabilité mathématique qu'il soit tombé juste est pratiquement nul c'est une question de bon sens pour ce qui est de la blessure de la boucle d'oreille du grain de beauté de tous les éléments tout ça s'effondre un par un le plomb etc enfin tout ça même la superposition faciale on ne superpose pas un crâne avec une oeuvre d'art une sculpture reste une oeuvre d'art ce n'est pas un témoignage vivant je dirais du personnage et les spécialistes que j'ai interrogé me disent que ce n'est pas valable ce n'est pas recevable non plus nous avons tous été assez éberlués par cette image qui a été présentée par la presse et par la télévision cette reconstitution du crâne on avait l'impression du visage pardon à partir de la tête ça c'est du spectacle